Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la réponse à ma vidéo FAQ dont je vous avais parlé dans une récente vidéo et j'avais également posé la question sur Instagram, voilà, savoir si vous avez des questions sur ma nouvelle vie de jeune maman, le retour après la maternité, etc. Je compte pas vous faire de vidéos sur l'accouchement parce que, voilà, je vous avais déjà dit que pour moi c'est trop trop intime, trop privé, j'arriverais pas à vous en parler en détail. J'ai fait assez peu de vidéos pendant ma grossesse mais je trouve que c'est sympa de vous parler de ces premiers temps. Peut-être les petites astuces, alors moi j'ai aucune expérience dans le sujet puisque Inès est mon premier enfant donc c'est tout nouveau pour moi et pour nous du coup, pour mon chéri aussi. D'ailleurs en parlant d'elle, elle est juste à côté en train de faire la sieste comme d'habitude puisque je peux pas vraiment filmer de vidéos en dehors des moments de sieste, donc comme d'habitude si vous entendez des petits gazouillis, ne vous inquiétez pas, elle va bien. Elle est pas dans la lumière, elle est dos à la lumière donc ne vous inquiétez pas pour elle. Voilà, j'ai reçu beaucoup beaucoup de questions, j'ai essayé de les trier vraiment en grande grande partie un des grands axes, j'ai pas repris les pseudos etc. parce que ça aurait été trop long et voilà, j'espère que ça répondra au maximum de vos questions. Il y a quelques questions auxquelles j'ai volontairement pas voulu répondre donc voilà, si vous retrouvez pas votre question dans toute cette liste, c'est parce que j'ai pas souhaité y répondre. On va commencer par les questions sur l'accouchement, la fin de grossesse etc. Christelle de la chaîne Christelle Makeup que vous connaissez probablement, je te fais une bise d'ailleurs si tu passes par ici, m'a demandé, j'aurais une petite question concernant la césarienne ayant accouché comme ça aussi j'ai eu quand même assez mal et j'ai mis quelques semaines à me sentir bien physiquement comment ça se passe de ton côté ? Ma belle soeur par exemple n'a pas du tout eu le même ressenti que moi. Alors moi j'ai aussi l'impression que côté césarienne il y a 25 façons différentes de se sentir, de se comporter après je pense que ça dépend aussi beaucoup du contexte, donc moi j'ai eu une grossesse qui était assez compliquée et j'ai été alitée quasiment totalement pendant les 3 derniers mois donc voilà, j'avais filmé juste les vidéos pour vous mais je sortais plus de chez moi, j'avais plus le droit de porter, rien du tout etc. Donc ça rentre aussi en ligne de compte dans le sens où psychologiquement j'étais très reposée parce que du coup je n'ai rien fait pendant ces 3 mois donc j'avais des batteries qui étaient rechargées à fond et j'ai trouvé que la fin de grossesse était beaucoup beaucoup moins fatigante que le début de grossesse au moment du 3ème 4ème mois j'avais trouvé que j'avais de vrais coups de barre en fin de grossesse je pétais la forme et puis en plus de ça je ne coûtais absolument rien donc je dormais mal la nuit parce que je n'avais aucune activité physique, bref je pense que ça a influé aussi beaucoup dans la suite des choses j'ai trouvé que c'était très très dur le premier jour, surtout que moi je l'ai eu à minuit la césarienne et je me suis levée en fait à 7h, la sage-femme m'a dit il faut rester allongée toute la journée vous vous lèverez demain pour faire votre toilette etc. Je lui ai dit non non mais voilà, donc je lui ai expliqué le contexte, je lui ai dit moi ça fait 3 mois que je ne fais rien chez moi c'est hors de question que je reste allongée aujourd'hui donc je me suis levée pour prendre ma douche etc. j'ai trouvé que c'était dur, je marchais comme une petite grand-mère pliée en deux j'ai tenu à aller donner le bain à Inès avec Quentin donc on m'a emmenée en fauteuil roulant parce que j'avais la dernière chambre du service donc je ne me voyais pas traverser tout le service à pied concrètement j'ai trouvé ça difficile pendant 4-5 jours je trouvais que c'était difficile de se lever du lit, de se recoucher, les transferts étaient assez délicats le retour à la maison je trouve que ça a été compliqué jusqu'au retrait des agrafes donc une semaine entière, je trouvais que pendant une semaine c'était vraiment compliqué le retour en voiture etc. c'était difficile et je dirais qu'au bout de 2 semaines j'ai commencé à me sentir à nouveau comme avant alors toujours des douleurs, des difficultés pour se pencher, pour s'accroupir etc. mais je dirais qu'il m'a quand même fallu 2 semaines donc voilà moi je suis tout à fait d'accord avec toi c'est assez difficile de se sentir bien physiquement le gynécologue m'a dit aussi qu'elle avait été faite en urgence donc en gros l'ouverture se fait très rapidement on prend peut-être moins de pincettes que si on faisait ça pour une césarienne programmée est-ce que ça a un impact sur la convalescence derrière ? je ne sais pas trop mais il y a des femmes qui s'en remettent très très bien j'ai entendu des femmes me dire moi au bout du 2ème, 3ème jour je gambadais etc. bon moi au bout du 5ème j'étais partie marcher parce que j'avais besoin de sortir vraiment c'était plus pour le côté psychique, mental mais j'étais quand même pas, voilà j'étais pas fraîche comme un gardon la vieille expression mais voilà ça dépend vraiment des personnes l'une de vous me demande comment as-tu géré ton temps d'alitement ? je suis moi-même alitée pour menace d'accouchement précoce à 2 mois avant le terme alors je vais pas dire que je l'ai bien vécu j'étais pas du tout contente d'être enfermée chez moi moi j'ai un petit côté en plus hyperactif je supporte pas rester enfermée enfin rester enfermée ça me dérange pas mais je supporte pas rester assise à rien faire regarder la télé c'est pas du tout du tout du tout dans mon tempérament donc je l'ai mal vécu entre guillemets pour autant j'ai pas fait une dépression mais j'ai eu des gros coups de mou surtout qu'en toute fin de grossesse j'avais même plus le droit de recevoir de visite ou quoi que ce soit pour pas avoir d'émotion pour pas prendre le risque d'accoucher prématurément donc c'était difficile moi ce qui m'a permis de tenir le coup entre guillemets c'est de me projeter et d'imaginer les jours et les semaines après la naissance de la petite j'ai rêvé mais vraiment j'ai rêvé idéaliser mes premières sorties poussettes parce que j'avais qu'une envie c'est stupide mais rentrer dans un magasin, faire du shopping etc heureusement internet existe mais oui parce que sinon elle aurait clairement été à poil elle aurait pas eu de vêtements parce que j'ai dû tout acheter sur internet puis des petites choses que des proches m'ont acheté mais voilà j'ai essayé de me projeter dans la suite et voilà si ça peut te rassurer les premiers temps même avec une césarienne c'est vraiment que du bonheur pouvoir sortir de chez soi donc si tu as l'été actuellement 2 mois avant le terme tu vas accoucher donc dans les semaines à venir en plein été avec un bébé c'est vraiment un bonheur parce qu'on peut se balader facilement bon bien sûr faut les protéger de la chaleur mais c'est vraiment des saisons très très agréables donc voilà, beau courage je suis passée par là mais ça va bien se passer as-tu pris le temps de te ménager en rentrant de la maternité ou est-ce que tu as fait la Wonder Woman ? alors moi j'ai pas du tout du tout pris le temps de me ménager comme je vous disais vraiment j'avais les batteries qui étaient rechargées à bloc alors la césarienne bien sûr ça fatigue parce que ça reste une opération surtout que moi j'avais la péridurale et on m'a endormie en plus de façon générale parce que c'était vraiment la grosse urgence donc il faut se remettre de tout ça il faut se remettre de la naissance on perd beaucoup de sang la fatigue parce que mine de rien on arrive quand même à un stade de grossesse au bout de 9 mois on est fatiguée même si moi je le ressentais pas la péridurale, la chirurgie en elle-même l'anesthésie etc le contre-coup, les émotions c'est un petit peu difficile mais non non moi j'ai fait la Wonder Woman enfin je dirais pas jusque là mais non non je me suis pas du tout ménagée mais j'avais besoin de ça pour me sentir à nouveau comme avant et je regrette pas je peux pas du tout me dire aujourd'hui ah là là si j'avais su je me serais reposée pas du tout j'aimerais savoir à partir de quand tu as accepté les visites à la maternité je me pose beaucoup de questions sur ce point notamment sur la conciliation entre l'envie d'être seulement à 3 et de partager l'arrivée du petit bout alors ça je pense que c'est très personnel aussi donc comme je vous disais moi j'ai accouché à minuit donc les premières visites je les ai acceptées dès le premier jour donc voilà 13-14 heures après avoir accouché c'était pas simple mais c'est la première petite fille le premier petit enfant de la famille que ça soit de mon côté ou du côté de Quentin on est pas certain d'avoir d'autres enfants je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo donc j'avais pas envie de priver entre guillemets les grands-parents de ce plaisir de venir voir le bébé le premier jour je crois que je m'en serais voulu toute ma vie donc je préférais prendre un peu sur moi quitte à être un peu fatiguée alors je vous avoue que le premier soir je faisais pas la maligne j'ai dormi d'une traite les saches-fums arrêtaient pas de me dire est-ce que vous voulez qu'on vous prenne le bébé cette nuit à la pouponnière je voulais pas la laisser mais j'étais fatiguée mais je regrette pas je pense que c'est très personnel il y a des femmes dans le service dans lequel j'étais j'ai tout à fait vu qui ont refusé les visites pendant quelques jours enfin pendant une journée en tout cas voilà fais vraiment comme t'en as envie je pense que la famille est tout à fait apte à comprendre je pense que si j'avais dit à mes parents et à ma belle famille que c'était pas le moment de venir ils auraient tout à fait compris donc voilà fais vraiment comme tu le sens si ce n'est pas indiscret comment as-tu vécu la séparation entre toi et ta fille durant le post-op ? alors je l'ai pas vécu difficilement dans le sens où comme je vous ai dit j'ai eu une anesthésie générale donc moi j'étais dans le gaz pendant encore pas mal de temps elle est tout de suite partie avec Quentin mais moi la césarienne et le post-opératoire derrière la césarienne n'étaient pas des étapes qui m'effrayaient parce que je les vis tous les jours au quotidien au travail alors du coup pas pour moi mais pour les patientes dont je m'occupe donc il n'y avait pas d'inconnu pour moi je savais très bien comment allaient se passer les choses je savais que Quentin allait la voir en peau à peau pendant un moment donc voilà je m'étais préparée à ça ils m'ont emmenée en salle de réveil le temps que je me... donc c'était en soins intensifs parce que bref dans la clinique dans laquelle j'étais il n'y avait pas de salle de réveil à ce moment-là de la nuit donc j'étais en soins intensifs avec d'autres patients et l'infirmière m'a tout de suite dit vous ne pourrez pas voir votre petite ni votre mari dans les deux heures qui viennent vous les reverrez dans la chambre je dis oui je suis tout à fait au courant je suis infirmière aussi je sais comment ça se passe il n'y a pas de soucis et puis en fait il faut croire que c'était une nuit assez calme la Sacha m'a fait le plaisir de descendre en fait avec Quentin et avec la petite et ils sont restés en fait pendant les deux heures en salle de réveil avec moi donc c'était génial donc ça ça a beaucoup beaucoup aidé je pense que je l'aurais peut-être un petit peu moins bien vécu si j'étais vraiment restée deux heures toute seule ils ont été vraiment adorables avec moi mais voilà je m'y attendais un petit peu même si je ne l'avais pas vue je pense que je m'y serais préparée Est-ce que Quentin a pu être présent à tes côtés au moment de la césarienne pour la naissance de la petite ? Non parce que c'était en extrême urgence comme je vous disais elle est née en moins de 5 minutes donc je suis partie au bloc j'ai à peine eu le temps de lui dire au revoir enfin de lui faire un bisou j'ai juste croisé son regard donc lui il était complètement paniqué moi j'étais dans un état second pas par des médicaments ou quoi que ce soit mais moi j'ai vraiment eu cette impression pendant tout le travail donc les contractions etc de me voir en fait en dehors de mon corps et de vivre cette scène comme si j'étais extérieure à moi-même c'est très très particulier comme sensation je n'ai pas stressé à un seul moment le fait d'avoir été endormie derrière a un peu réglé le problème entre guillemets donc non il n'a pas pu être avec moi pour répondre à ta question bien sûr j'aurais préféré qu'il soit avec moi si j'avais eu les yeux ouverts si j'avais pu suivre toute l'action mais je pense que vu le contexte c'était mieux comme ça alors oui ça m'a beaucoup beaucoup aidé j'ai malheureusement pas pu faire la dernière session puisque voilà j'avais plus le droit de sortir chez moi mais on a fait au total 4 séances donc si vous ne savez pas ce que c'est l'autonomie c'est une comment est-ce qu'on peut dire c'est une forme de préparation à l'accouchement que vous faites en France avec des sages-femmes formées et en Suisse avec des autonomes des personnes qui ont un diplôme et en fait ça vous aide à créer un lien avant la naissance avec votre bébé à inclure aussi le papa dans la grossesse parce que ça peut être un peu difficile pour eux ils sont un peu pendant toute la grossesse en dehors du corps déjà c'est vrai qu'ils ne portent pas le bébé avec eux ils peuvent se sentir un peu mis à l'écart nous ça nous a beaucoup beaucoup aidé Quentin a utilisé pas mal des techniques notamment le jour de l'accouchement pour gérer les contractions pour m'aider à respirer etc c'était très appréciable et il y a beaucoup de sages-femmes qui m'ont fait la réflexion comme quoi Inès était un bébé très très calme à la maternité et elles m'ont tout de suite demandé si j'avais fait de l'autonomie et je leur ai dit oui elles m'ont dit ah bah voilà ça nous étonne pas alors voilà je peux pas vous dire ce que ça signifie mais il y a deux ou trois personnes qui nous ont fait cette remarque là en nous disant ah oui c'est pas étonnant qu'elle soit comme ça voilà je ne sais pas si ça a un lien est-ce que la césarienne aussi change quelque chose je n'en sais rien je ne saurais jamais ce que ça aurait été sans l'autonomie mais en tout cas je ne regrette pas du tout je vous recommande à 1000% de le faire si vous avez la possibilité et surtout le temps de le faire parce que c'est l'histoire d'une séance par mois il faut que le papa soit présent avec les horaires de travail c'est pas toujours très facile et je crois bien que c'est remboursé en France moi je l'ai fait en Suisse parce que j'ai pas trouvé de sage-femme pour le faire côté France donc moi je l'ai payé j'ai pas été remboursé mais en France je crois bien que plusieurs séances sont remboursées ça fait partie de la préparation à la naissance quand tu imaginais ta fille pendant la grossesse est-ce qu'elle ressemblait vraiment à ce qu'elle est aujourd'hui ? alors pas du tout c'est un peu bizarre mais en fait je l'ai imaginé comme moi j'étais à la naissance alors je n'ai pas de souvenirs bien sûr on m'a pas mis un miroir à la naissance je m'en souviens pas mais ma mère m'avait ressorti pas mal de photos et j'étais un bébé physiquement très très laid même ma mère le dit elle le dit pas avec ces mots là mais elle dit oui t'étais pas un bébé magnifique j'avais pas des traits du visage très harmonieux du tout elle m'a dit qu'après à partir d'un certain moment ça s'est arrangé et je me suis mise à vraiment ressembler à une petite fille mais pendant je crois 6 mois, 1 an ça a été, c'était pas très joli et en effet quand j'étais après petite je dirais pas que j'étais magnifique mais j'étais tout à fait conventionnelle on va dire je me fondais dans la masse donc je l'imaginais comme ça je peux pas expliquer autrement mais du coup je l'imaginais pas forcément très joli, très chevelu et je l'imaginais avec beaucoup de cheveux très très bruns comme moi c'était mon cas et puis avec un triple menton, des gros joues comme c'était mon cas aussi moi je faisais 3,8 kg à la naissance donc j'étais un beau bébé au final elle ne ressemble pas du tout à ça à la naissance, elle était petite entre guillemets parce qu'elle avait 3 semaines d'avance donc forcément elle était petite 49 cm, 3,3 kg donc tout à fait dans la norme elle était ni grosse ni maigre elle était pile comme il faut et puis bien sûr née par césarien donc un visage tout rond vraiment à la naissance c'était une poupée tout le monde nous a dit qu'elle ressemblait à une poupée donc voilà au final la question arrive un petit peu après j'ai décidé de pas vous la montrer ni en vidéo ni en photo j'ai pas changé de la vie de bique elle est née je peux juste vous la décrire c'est le portrait craché de Quentin voilà elle a deux grosses billes elle a des yeux ronds magnifiques elle a juste ma bouche et mon menton le reste c'est 100% Quentin donc voilà c'est ce que je dis en rigolant c'est 3 mois d'alitement 11 kg et des vergetures et elle ressemble au papa voilà c'est la dure loi de la vie en quoi la rencontre avec ton bébé a-t-elle été différente de ce que tu as pu imaginer avant d'être maman même avant d'être enceinte alors c'est assez rigolo parce que bien sûr tout le monde vous dit c'est un chamboulement tu vas pas en revenir les émotions etc on a beau s'y préparer je vous garantis que la la première fois qu'on vous la met dans les bras alors que ça soit césarienne pas césarienne bien sûr ça change un petit peu mais au final le résultat est le même moi j'ai été bouleversée mais vraiment bouleversée d'émotions alors les premières minutes encore un peu dans le gaz donc pas forcément facile mais la première nuit j'ai même pas réussi à dormir je n'arrêtais pas de la regarder et c'est très difficile d'imaginer qu'on ait pu faire quelque chose d'aussi beau et voilà on a beau vous le dire vous vous y attendez bien sûr votre enfant cantinée c'est le plus beau de la terre en toute objectivité bien sûr on a beau vous prévenir c'est une telle émotion que c'est indescriptible et je pense qu'on peut même pas vous expliquer à quel point c'est fort voilà comment je l'ai ressenti j'aimerais bien savoir comment a réagi Quentin pour la boîte à papa comment et quand lui as-tu donné alors il a adoré il était au courant que je l'ai préparé il ne s'attendait pas du tout à ce contenu là il a trouvé que c'était génial je l'avais en fait laissé à l'appartement du coup parce que je ne voulais pas l'emmener à la maternité c'était très gros puis je me doutais qu'il allait revenir dormir vu que j'ai accouché à minuit je suis rentrée dans la chambre à deux heures donc cette première nuit là enfin cette première nuit avec de gros guillemets on l'a faite ensemble tous les trois puis après il est rentré à la maison parce que je pense que c'était mieux comme ça donc il l'a ouverte quelques jours après peut-être le lendemain il a adoré il a vraiment trouvé que c'était génial et si vous avez l'occasion de le faire ça ne demande pas beaucoup d'investissement même d'un point de vue financier vous pouvez vraiment faire des choses vous-même etc je vous conseille parce que c'est un petit moment très sympa pour le papa est-ce que le fait d'être infirmière t'aide avec Inès pas forcément beaucoup de personnes même mon père d'un fois m'a dit ah mais forcément toi t'es moins stressée parce que t'es infirmière moi le module de pédiatrie je l'ai fait pendant mes études et après j'ai jamais travaillé en pédiatrie ce qui se passe avec les bébés ce qui se passe avec les adultes il y a un monde entre les deux donc je rationalise quelque chose mais je crois même pas que ça ait un rapport forcément avec mon métier mais j'ai peut-être ce côté un tout petit peu moins stressée et encore je ne suis pas persuadée donc non ça ne m'aide pas forcément ou alors un tout petit peu est-ce que tu as ressenti une nostalgie de la grossesse ton regard sur la grossesse a-t-il évolué après la naissance de ta fille ? nostalgie oui mais je pense que je vais l'avoir encore plus dans les mois qui viennent pour le moment je repense quasiment exclusivement à ces trois derniers mois qui ont été un peu éprouvants parce que voilà enfermés à la maison etc donc moi j'avais qu'une hâte c'est qu'elle arrive je sais qu'il y a des femmes qui ont adoré être enceinte je ne vais pas dire le contraire moi aussi j'ai adoré être enceinte mais j'ai tellement tellement rêvé du jour de sa naissance et des premières semaines que pour le moment je ne regrette pas du tout ma grossesse pour autant elle s'est extrêmement bien passée en dehors de tous les problèmes médicaux que j'ai pu avoir je me suis sentie très bien du début à la fin et surtout très bien entourée donc je pense que ça va ça va un petit peu arriver avec les semaines et les mois à venir ton regard sur la grossesse a-t-il évolué après la naissance de ta fille ? alors j'ai clairement cette nostalgie des mouvements dans le ventre c'est un moment qui est incroyable qui est inexplicable et je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le croire c'est assez dingue de sentir tout ça pendant alors j'allais dire pendant 9 mois mais non on ne sent pas le bébé pendant 9 mois pour autant on se sent quand même enceinte pendant 6-7 mois et après de la voir en chair et en os derrière c'est assez incroyable donc voilà c'est à peu près l'état d'esprit dans lequel je suis il y a beaucoup de personnes qui ont posé la question sur le chat comment votre chat vit l'arrivée de la petite ? alors moi j'avais un petit peu peur de ça parce que on a un chat qui s'appelle Nala c'est une femelle qui a 7 ans maintenant qui n'a jamais côtoyé d'enfant du coup parce que Inès c'est notre premier enfant elle a été très 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 pot de colle avec moi pendant toute la grossesse et surtout la fin de la grossesse c'était incroyable je sais pas si elle a senti les hormones etc mais elle venait se mettre sur mon ventre elle sentait les coups de pied elle était collée à moi toute la journée sur le canapé et déjà c'est une habitude qu'elle n'a pas puisque je travaille donc à temps plein toute la semaine donc on se voit on se voit assez peu forcément on se voit le soir le week-end etc mais en journée je passe rarement autant de temps avec elle et surtout je passe pas mon temps allongée sur un canapé en dehors de la grossesse donc j'avais très très peur de l'angoisse un petit peu de séparation au moment de la naissance j'avais demandé des conseils aux vétérinaires puisqu'on était allé la faire vacciner etc juste avant que j'accouche enfin comme toutes les années de toute façon et le vétérinaire nous avait dit que c'était sympa si j'étais à la maternité de donner des bodies par exemple du bébé qui était sale entre guillemets en tout cas qui avait été porté que Quentin les ramène à la maison le soir qu'il les pose à plusieurs endroits dans la maison pour que le chat s'habitue à l'odeur du bébé donc on a fait ça du coup pendant 5 jours parce que je suis restée 5 jours à la maternité donc on en avait mis sur un fauteuil sur le canapé sur lequel je suis là parce qu'elle dort souvent sur ce canapé pas très loin de sa litière pas très loin de ses croquettes enfin on avait mis un peu des vêtements enfin Quentin du coup avait mis un peu des vêtements un peu éparpillés pour qu'elle s'habitue à l'odeur quand on est revenu avec Inès pendant une semaine elle ne lui a porté absolument aucune attention mais alors vraiment elle ne s'en est absolument pas occupée elle venait à peine voir s'il se passait quelque chose il faut dire que c'était aussi un bébé très silencieux donc je pense qu'elle n'a pas vraiment senti de différence et puis petit à petit elle s'y est intéressée elle est venue la voir elle l'a reniflé elle lui a même léché le front à un moment elle devait avoir peut-être deux semaines et maintenant ça se passe très très bien elle vient s'allonger à côté d'elle alors il faut faire très attention avec un chat ils n'ont pas de mauvaise intention dans le sens où je crois que les histoires des histoires de chats qui ont attaqué des enfants en tout cas des bébés comme ça je crois qu'elles se comptent sur les doigts d'une main c'est très rare mais ils pensent pas faire mal mais les chats aiment beaucoup la présence ils aiment beaucoup la chaleur ils aiment beaucoup se rapprocher des points de chaleur je sais que Nala s'allongera très facilement sur un carreau de carrelage l'hiver là où le chauffage au sol passe et du coup sans vouloir faire mal ils peuvent étouffer entre guillemets un enfant se mettre trop près de son visage etc donc il faut être très très prudent par rapport à ça donc je laisse jamais les deux dans la même pièce sans surveillance voilà en dehors de ça la cohabitation se passe très très bien Nala s'est quand même arraché quelques poils sur le ventre en fin de grossesse les problèmes ont été vraiment au maximum alors paroxysme en fin de grossesse elle était assez stressée elle a même eu un petit traitement alors avec des plantes etc que le vétérinaire nous avait donné qui l'a bien soulagée mais en fait une fois qu'elle est née j'ai l'impression que tout est rentré dans l'ordre ce qui est assez bizarre est-ce que peut-être elle sentait aussi que moi j'allais pas bien qu'il y avait beaucoup de monde qui venait à la maison pour des examens etc peut-être mais en tout cas ça va très très bien après je vais passer aux questions pratiques entre guillemets sur plein de sujets différents donc je vais les prendre les unes après les autres sans ordre particulier première question est-ce que tu allaites ton bébé sinon est-ce que tu as des regrets alors je vous avais donc la personne qui a posé cette question n'avait probablement pas vu ma première vidéo mais ça n'a aucune importance je vous avais dit que j'avais fait le choix de ne pas allaiter mon bébé alors je refuse d'avoir des polémiques dans les commentaires du style mais quelle décision bizarre pourquoi est-ce que tu fais ça c'est pas bien etc l'allaitement ou le non allaitement c'est un choix personnel donc moi j'ai décidé de ne pas allaiter ma fille c'est un choix personnel je peux même pas vous donner de raison c'est pas parce que c'est pas du tout pour des raisons physiques du style j'ai peur que ma poitrine change de volume que j'ai des vergetures etc ça n'a absolument rien à voir c'est tout simplement je n'en avais pas envie je voulais que Quentin puisse donner le biberon je voulais pouvoir retrouver une certaine indépendance et moi si j'allaitais je n'aurais pas voulu tirer mon lait etc j'aurais vraiment voulu allaiter à 100% je n'en avais tout simplement pas l'envie je peux pas vous expliquer pourquoi c'est pas du tout pour ça que je n'aime pas ma fille bien au contraire je suis folle d'elle mais voilà c'est un choix très personnel donc si vous avez des personnes dans votre entourage qui font ce choix là par pitié ne les culpabilisez pas moi on ne m'a jamais culpabilisé pendant toute ma grossesse pendant tout mon séjour à la maternité mon entourage etc je n'ai jamais reçu de critique négative de gens qui ont essayé de me faire changer d'avis de me faire culpabiliser et j'ai trouvé ça très appréciable est-ce que j'ai des regrets ? pas du tout et je pense que l'essentiel est là je n'ai pas du tout de regrets de ne pas l'avoir allaitée elle se porte très très bien aujourd'hui je vais très bien avec la fatigue occasionnée par la césarienne je pense que ça aurait été de toute façon difficile donc je ne regrette pas du tout ce choix là voilà si vous avez envie d'allaiter faites-le parce que je pense que c'est génial il y a des femmes qui font ce choix là qui sont convaincues que c'est bien alors moi aussi je suis convaincue que c'est bien j'en avais tout simplement pas envie mais si vous avez envie de le faire essayez parce que je pense que c'est fabuleux et je pense que sur la terre rien ne remplacera l'allaitement maternel même tous les laits qui existent ne seront jamais aussi bien que l'allaitement maternel voilà moi j'ai fait ce choix là en tout cas je ne le regrette pas cette personne qui m'a posé la question me dit j'ai le sentiment qu'il faut être vraiment convaincu de ce choix pour ne pas souffrir des commentaires du personnel médical ou la société actuelle en général alors je suis tout à fait d'accord avec toi moi j'ai eu la chance de ne recevoir aucune critique aucune forme de culpabilisation quelle qu'elle soit mais il faut être en tout cas très très sûr de ces choix c'est difficile à dire donc voilà si vous voulez allaiter faites-le à fond donnez-vous les moyens d'y arriver si vous n'avez pas envie de le faire ne vous forcez pas parce que je pense qu'il vaut mieux donner un biberon avec amour qu'allaiter de façon forcée voilà c'est en tout cas mon avis sur la question au niveau des prénoms est-ce que vous avez hésité sur plusieurs prénoms est-ce que c'était une évidence pour vous ou sinon comment avez-vous fait votre choix alors oui on a hésité sur plusieurs prénoms moi mon prénom préféré c'était Iris Quentin n'aimait pas du tout et le prénom préféré de Quentin c'était Chloé et moi c'est pas un prénom alors c'est un beau prénom mais je voulais pas le donner à ma fille donc on n'a pas hésité très longtemps parce que Inès c'est un prénom qui nous suit tous les deux depuis très longtemps j'ai gardé une petite fille quand j'étais au lycée qui s'appelait Inès j'ai connu Quentin à ce moment là donc il a connu aussi cette petite fille puisque parfois on faisait des soirées baby-sitting tous les deux c'est une petite fille qui m'a laissé alors aujourd'hui elle a 18 ans donc ça me fout un gros coup de vieux mais elle m'a laissé un très très bon souvenir c'était vraiment une petite fille qui était adorable qui avait un caractère parfait vraiment j'ai adoré m'occuper de cette petite et donc j'ai toujours gardé ce prénom dans ma tête par la suite dans ma vie j'ai rencontré d'autres femmes qui s'appelaient Inès qui ont toujours été soit très inspirantes soit avec des traits de caractère qui me plaisaient beaucoup des personnes très généreuses et du coup je sais pas si Quentin a eu ce besoin là mais moi j'avais vraiment besoin de donner un prénom qui soit rattaché à d'autres personnes qui m'ont marqué pour une raison ou pour une autre j'aurais pas voulu donner un prénom dans le vent que je ne connais pas dans le sens où je connaissais personne qui s'appelait comme ça j'aurais vraiment qu'il y ait une symbolique derrière et voilà c'est moi c'est vraiment le prénom enfin c'est le prénom sur lequel on était d'accord de toute façon mais on était vraiment moi j'aurais encore préféré Iris je pense que lui aurait encore préféré Chloé mais Inès c'était pas du tout un choix par dépit on était tous les deux fans de ce prénom après il faut aussi que ça colle avec le nom de famille comme je vous avais dit on voulait pas un prénom trop long on voulait un prénom classique entre guillemets dans le sens un prénom qui existe alors je sais que des prénoms qui existent qui existent pas c'est un peu la polémique etc il y a des prénoms qu'on invente on dit qu'un prénom n'est jamais inventé parce que tous les prénoms existent alors voilà vous en pensez bien ce que vous voulez on voulait pas que ce soit un prénom pour lequel on puisse donner un diminutif voilà bref après il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte on voulait pas d'orthographe discutable alors malgré tout Inès il y a quand même des gens qui l'écrivent avec un accent aigu ou sans accent alors qu'on a décidé d'écrire avec un accent grave mais voilà vous connaissez un petit peu l'histoire du prénom maintenant et dernière question de cette partie parce que je vais faire une deuxième partie parce qu'il me reste encore beaucoup beaucoup de points à aborder une personne qui me dit je me demandais quelles étaient les belles surprises et les contraintes ou stress auxquels tu ne t'attendais pas les points positifs et négatifs de la vie de jeune maman auxquels on ne pense pas forcément avant de les vivre je ne sais pas si ma question a du sens alors en tout cas elle a du sens pour moi je comprends tout à fait ce dont tu veux parler alors les points positifs c'est que même les contraintes qui sont engendrées par la vie d'un nouveau-né même les contraintes sont agréables je ne sais pas comment vous expliquer ça mais moi avant la naissance je me disais se réveiller la nuit pour un biberon ça va être une épreuve les pleurs ça va être difficile comment est-ce que je vais réussir à gérer l'organisation, les couches etc alors un biberon en plein milieu de la nuit ce n'est pas forcément agréable moi si on me pose la question on me dit est-ce que vous préférez dormir 10h d'affilée ou qu'on vous réveille toutes les 3h oui bah forcément je préfère dormir 10h d'affilée mais même pendant les premiers jours de vie où vous êtes obligé de vous lever toutes les 3-4h la nuit vous donnez le biberon vous avez votre bébé dans les bras vous le regardez dans les yeux il se passe un truc je ne peux pas vous expliquer mais même ça je me suis dit même ça c'est agréable même le manque de sommeil enfin c'est pas tant le manque de sommeil c'est plutôt le sommeil hachuré parce qu'au final je trouve que les heures de sommeil on finit par les avoir mais même ce sommeil hachuré devient agréable parce que finalement c'est votre bébé et que moi j'arrête pas de me dire en gros même je suis sûre que quand elle aura 18 ans et qu'elle sera indépendante je regretterai ces moments là parce qu'elle est toute petite elle est dans vos bras et c'est super agréable les pleurs alors on est jamais heureux de voir son bébé pleurer mais c'est une occasion de plus de l'avoir dans les bras de le bercer de voir que votre présence votre chaleur votre parole votre odeur etc le rassure c'est gratifiant aussi voilà ça je peux pas dire je m'y attendais enfin si je peux dire je m'y attendais pas parce que je pensais que ça resterait des points négatifs mais en fait donc voilà pour cette première partie donc je vais vous faire ça en deux vidéos parce qu'il me reste encore beaucoup de questions du coup cette vidéo sera en ligne dimanche probablement que je vous posterai la deuxième partie mercredi pour histoire de voilà de pas étaler ça sur 15 jours ça sera plus simple comme ça et ça vous fera du coup deux vidéos par semaine plutôt qu'une ce que je fais depuis la naissance de la petite donc voilà j'espère que cette première vidéo vous a plu je vous retrouve donc pour la suite dans 3 jours je vous embrasse et on se dit à bientôt